C'est un moment très attendu par les Tavana, car cette manne indispensable pour les communes représente leur principale recette financière, et nous remercions à nouveau le pays pour sa contribution. D'ailleurs, je rappelle que l'année 2020 a été une année compliquée, aussi bien pour le pays que pour les communes, avec l'arrivée inattendue du Covid, et la dotation FIP 2020, basée sur les projections faites en 2019, a bien aidé les communes. Aujourd'hui, en 2022, en raison du mécanisme de compensation et de recalcul obligé, on déduit donc dans la dotation du FIP ce qui a été trop consommé en 2020 par rapport aux chiffres prévus. Mais, ce qui me semble important de rappeler, c'est qu'en 2020, les communes ont fait preuve de courage et de solidarité auprès de leur population, durement touchées par la crise. Elles ont répondu présentes pour mener un bien de combat contre le Covid et n'ont jamais failli à leurs responsabilités. Aujourd'hui encore, elles sont le socle sur lequel on bâtit les projets de proximité dont notre population et notre Fénois ont besoin. Alors oui, la dotation est en baisse cette année, mais l'année prochaine, le ministre des Finances envisage une nette augmentation d'environ 4 milliards de plus, soulignant là encore la forte volonté du pays de continuer de soutenir nos communes. Enfin, et pour conclure, je souhaiterais aussi émettre le vœu que notre partenaire historique sur ce sujet, à savoir l'État, puisse intensifier l'accompagnement financier des communes polynésiennes sous la forme de dotation. L'action communale est une action de proximité, je le souligne à nouveau, ce qui sous-tend l'impérieuse nécessité de réactivité. Les logiques de contractualisation, compréhensives pour certains investissements structurants d'envergure, répondent à une démarche de planification, mais qui trouve sa limite dans un monde impermanent et de plus en plus incertain. Il est, je crois, nécessaire et urgent de revoir les modalités de répartition de la nature financière du soutien de l'État au bénéfice des communes. Il convient de favoriser l'usage du mécanisme des dotations, lequel est plus en adéquation avec notre temps et avec l'exigence de réactivité qui s'impose au Tavana pour répondre aux attentes légitimes de nos populations. Merci.